À quoi sert la créature la plus puissante de Donjons et Dragons ? On avait déjà parlé des bestioles les plus balèzes du jeu dans une précédente vidéo, l'identité de la première place est souvent débattue dans les communautés drôlistes, mais si vous posez la question à 10 amateurs de Donjons et Dragons, quelle est la créature la plus puissante du jeu, c'est fort probable que 9 d'entre eux vous répondront instinctivement, la Tarasque. Et ça tombe bien, parce que c'est justement Del dont on va parler aujourd'hui. Alors bien avant de faire partie du bestiaire de D&D, la Tarasque c'est avant tout une créature de légende qui nous vient d'un folklore très local. Pas mal non, c'est français. En gros il y a bien longtemps, dans les marécages du sud de la France, à proximité de l'actuel Tarascon, qui tire son nom de cette fameuse légende, il y a un gros monstre très méchant qui terrorise les populations locales et qui selon les versions est censé ressembler à ça. Six pattes d'ours sur le corps d'un bœuf, recouvert d'une carapace de tortue avec des piques, avec une queue de scorpion, une tête de lion, des oreilles de cheval et le visage d'un vieillard avec des moustaches. T'as pas une gueule de porte-bonheur ? Arrive alors Sainte-Marthe, une claire niveau 20 qui passait par là, qui entend parler de la bestiole par les habitants du coin, qui parle à Solothé comme une grande, et qui après un sort de domination de monstre bien placée, s'en fait un nouveau pet. Ce qui était pas l'idée la plus futée du monde, puisque lorsqu'elle revient en ville pour rendre sa quête, les habitants du coin sont pas jouasses de voir ce monstre arpenter les rues au bout d'une laisse, et ils vont tous se ruer sur la créature pour s'en approprier l'XP. C'est con ça ! Maintenant dans Donjons et Dragons, si vous avez le malheur de croiser la tarasque, qui est une créature très différente de celle des légendes provençales, ça sert à rien de tenter la technique à Sainte-Marthe. Ne cherchez pas à jouer au malin avec ce truc, ne cherchez pas à affronter ce truc. Si votre maître du jeu a décidé d'intégrer la tarasque dans votre partie, c'est pour vous faire comprendre qu'à ce stade, il n'y a plus qu'une seule option qui s'offre à vous. Vous aurez peut-être remarqué que depuis tout à l'heure, je parle de la tarasque et pas d'une tarasque. La raison est simple, dans le lore de D&D, il n'existe qu'un seul exemplaire de cette créature. Dans le manuel des monstres, on peut lire qu'elle est censée faire 15 mètres de haut, une taille que quasiment personne ne respecte, vu qu'elle est presque toujours représentée comme beaucoup, beaucoup plus massive. Comme bien souvent, son origine est assez floue, parce qu'il a beaucoup varié au fil du temps et des éditions, mais ce qui n'a jamais vraiment changé, en plus de son design, c'est le concept de ce monstre. La tarasque a toujours été pensée comme une arme de destruction massive, comme un colosse inarrêtable, avec un stade-bloc complètement pété, et qui serait virtuellement impossible à buter. Des kilotonnes de points de vie, 6 attaques par tour, une carapace quasi impénétrable, une immunité à presque tous les sorts, et une régénération qu'il est presque impossible de contrer. Au passage, la tarasque de la 5e édition est souvent critiquée comme étant la version la plus faible de l'histoire de ce monstre, ne rendant pas hommage à l'idée d'invincibilité qui est censée incarner cette bestiole. Un problème qu'il est de toute façon facile à contourner, avec la montagne de stade-bloc maison existant sur le net. Maintenant, Dungeons & Dragons, c'est un jeu où la place du combat est prépondérante, dans lequel on passe quand même une bonne partie de notre temps à taper sur des trucs. A quoi ça sert de créer un monstre avec un stade-bloc et des points de vie si on n'est pas censé pouvoir le vaincre ? Il y a quelques temps, on avait eu un exemple assez similaire avec le cas du ver pourpre, et pour mieux le comprendre, on l'avait comparé au ver des sables de l'univers de Dunes. Ce coup-ci, on va faire pareil avec une autre créature très célèbre qui a été l'une des inspirations principales pour la tarasque de D&D. Et si vous n'avez pas encore deviné de qui on parle, alors ce son devrait vous mettre sur la voie. Depuis son apparition dans le cinéma japonais des années 50, Godzilla, c'est un monstre qui a beaucoup évolué, en bien ou en mal, et qui a été représenté de presque toutes les manières possibles, comme un monstre préhistorique, comme un extraterrestre d'une autre dimension, comme une allégorie de l'arme nucléaire, comme une force protectrice vouée à l'équilibre du monde, et même comme une mascotte publicitaire pour vendre des godasses de sport. Et toutes ces interprétations plus variées les unes que les autres, elles sont rendues possibles parce que derrière Godzilla et derrière tout le concept des kaijus en général, l'idée de base, elle est ultra simple et tout le monde l'identifie immédiatement. C'est un gros monstre implacable qui détruit tout sur son passage. La tarasque, elle a une intelligence de 3 et pas d'alignement, un peu à la manière de presque tous les animaux sauvages dans D&D. Donc, elle n'a pas d'ambition en particulier, elle ne réfléchit pas vraiment, c'est un monstre qui n'est pas maléfique, c'est une force de la nature inarrêtable. L'arrogant superman est en train de penser que la nature est dans notre contrôle et pas de l'autre. En tant que maître du jeu, la tarasque, elle n'est pas censée offrir un combat équilibré à votre couple. C'est censé être un outil narratif pour votre campagne. Et une fois qu'on a compris ce principe, on peut en faire ce qu'on veut. Donc, quand vient le moment de lui trouver une origine et un but, comme dirait un très grand storyteller, c'est la terreur enfouie sous le temple perdu de la prophétie oubliée que le grand méchant tente de réveiller, c'est la bête de l'apocalypse que les dieux envoient pour détruire le monde lors de la fin des temps, c'est le monstre invincible qu'on peut contrôler avec un artefact légendaire que le vilain magicien essaie de se procurer, c'est le phénomène naturel en train de raser la ville où se trouve le groupe et qu'ils doivent aider à évacuer. Et si vraiment vos aventuriers veulent aller au charbon, ça ne devrait jamais être un simple combat entre eux et le monstre. Ça devrait être la bataille de la dernière chance pour laquelle ils se sont préparés depuis de très nombreuses sessions, pour laquelle ils sont allés chercher un équipement spécial, voire encore mieux, de puissants alliés. Faites-leur demander de l'aide à un dragon vénérable ou même d'un géant des tempêtes histoire de transformer la cité en vrai combat de titans. Et si vous voulez aller encore plus loin dans ce délire, faites-leur se mettre à la recherche de ce genre d'artefacts qui est plus ou moins une construction mécanique enchantée qu'ils peuvent piloter de l'intérieur parce que tout le monde sait que le moyen le plus stylé de mettre des pins à un kaiju, c'est de le faire aux commandes d'un robot géant.